Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Le SAES observe 72 heures d'arrêt de travail, un mouvement d'humeur qui concerne les enseignants du public et ceux du privé. Le syndicat autonome recommande de dérouler les plans d'action sectoriels dans tous les campus. Pendant ce temps, le sit-in du QSEMS initialement prévu devant le ministère de la fonction publique est reporté jusqu'à nouvel ordre. Les enseignants n'ont pas obtenu l'autorisation. Justement, le QSEMS poursuit son plan d'action. Hier, les enseignants ont décrété une grève totale, un mot d'ordre suivi dans les établissements tels que le lycée Blaise Diagne et le lycée de Ouakam. Aminata Marissot et Ademeguay ont fait le constat. Regardez. C'est le vide total dans cette salle des professeurs du lycée Blaise Diagne de Dakar. Quelques notes indiquent les différents plans d'action des syndicats en grève. Ici, comme au lycée de Ouakam, les enseignants ont déserté les classes. Ça a vraiment impacté sur le développement des cours parce que présentement, sur pratiquement ce matin à 8 heures, sur les 20 professeurs qui devaient être là, il n'y a que 6 professeurs qui ont fait cours de 10h à midi. Sur les 18 professeurs, il y a 17 qui n'ont pas fait cours, il n'y a qu'un seul professeur qui a fait cours. Ce seul professeur à avoir fait cours, c'est celui-là, Daoud Gueye, enseignant en philosophie. Moi, jusque-là, je n'ai pas respecté le mot d'ordre parce que depuis le dernier congrès de mon syndicat, j'avais décidé de gêler mes activités syndicales. C'est la raison pour laquelle rien ne m'oblige du point de vue syndical à suivre le mot d'ordre. Même s'il n'a pas observé le mot d'ordre de grève, Daoud Gueye adhère à la lutte de ses collègues enseignants. Ce document-là et la répartition des indemnités parmi les agents de l'Etat viennent confirmer encore une fois le caractère légitime et fondé de leur grève. Et face à cette recrudescence des grèves, des élèves s'organisent pour ne pas subir les conséquences. On a manqué beaucoup de cours depuis lundi, c'est pour ça qu'on est obligés de venir travailler en groupe. Pour l'instant, actuellement, ces deux jours de grève, cette semaine de grève-là, je ne suis pas inquiet par rapport au programme. Mais si ça a perdu, ça peut avoir des répercussions sur le contenu qu'on doit donner aux erreurs. Sortie d'Abdoulaïwad contre Makissal, Yusundour dénonce les responsabilités de l'ancien président de la République. Le leader du mouvement Feké, Matibole, a dans un communiqué demandé à la communauté internationale de raisonner le pape du Sopi. Pour sa part, la coalition Beno Bokyakar demande au président Salle de mépriser les propos d'Abdoulaïwad. Les porte-paroles des partis membres de Beno Bokyakar ont dénoncé les violentes attaques de l'ancien président à l'endroit de son successeur. Restons toujours avec la sortie du secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. Il faut comprendre Abdoulaïwad, son âge et le contexte dans lequel il se trouve. C'est le sentiment de Serine Moudoukara Mbaké après la sortie d'Abdoulaïwad. Serine Moudoukara appelle aux deux hommes d'intérêt. Et la hache de guerre qu'ont rendu Ibrahima Ken Ademagé. Les propos tenus par maître Wad ont choqué plus d'eux, mais pour comprendre maître Wad, il faut retenir. Contre de son âge et le contexte dans lequel il s'est prononcé, cela va permettre de faire la part des choses pour soutenir la vérité. La crise entre Makisal et maître Abdoulaïwad nait de l'affaire Karim Wad s'enlise au fil des jours. Pour Serine Moudoukara, cette situation n'augure pas des lendemes meilleurs pour le pays. A ses yeux, c'est au chef de l'Etat de calmer le jeu. Maki Salle devrait faire la sourde oreille sur les propos de maître Wad pour apaiser l'attention. Si j'étais Maki Salle, je conduirais ma voiture jusqu'au domicile de maître Abdoulaïwad rien que pour la paix. Maki peut mettre fin à cette situation s'il le souhaite, sans tenir compte de la constitution, encore moins de la justice, parce que c'est lui le chef de l'exécutif. C'est lui le fait. Serine Moudoukara se dit convaincu qu'il est possible d'amener le chef de l'Etat et son prédécesseur à enterrer la hache de guerre. Il dit agir sur une initiative personnelle. Ibrahim Kan, merci. La situation des droits humains au Sénégal n'est pas reluisant. Le rapport 2014 d'Amnesty International présenté hier à Dakar montre que le Sénégal a fait peu d'efforts dans ce sens alors qu'il a ratifié de nombreux traités pour mettre un terme aux restrictions des libertés. De manière générale, l'organisation a relevé des meurtres, beaucoup de cas de torture contre un du signé Mambiram Diouf. Le bleu et sombre, la violation des droits humains va crescendo. Le Sénégal n'est pas épargné et loin d'être un bon élève, il doit encore fournir de nombreux efforts pour faire partie des pays modèles. Nous avons documenté au moins trois civils qui sont morts des fêtes des membres de Fort de Sécurité. Le cas d'Antoine-Robert Sambou à Pointe-Saint-Georges en Casamance, le cas de Bambo dans Faha à Diabougou dans les zones minières et le cas également d'Ibrema Sambou à Mbaké. Et nous avons surtout déploré un fait nouveau que nous avons commencé à documenter. C'est la violence contre les élèves policiers, les élèves gendarmes et les militaires en formation dans les écoles. Autre point soulevé, les atteintes à la liberté de réunion et de manifestation. Ces interdictions non fondées constituent la principale cause de troubles à l'ordre public au Sénégal selon Amnesty International. Suffisant pour faire réagir son directeur pour l'Afrique de l'Ouest et du centre. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que les gens puissent franchement manifester de la façon la plus libre et en même temps demander aux gens qui manifestent de le faire de façon pacifique et de respecter les lois et les règlements. Cependant, le Sénégal marque quelques points dans ce combat. Le tableau n'est pas que noir. L'état du Sénégal a fait des efforts. La construction d'une nouvelle prison à Sébihotane va permettre de fermer Rebus qui est un scandale. Rebus c'est un scandale aujourd'hui. Nous saluons également la réforme judiciaire qui crée des chambres criminelles permanentes. Des initiatives qui annoncent d'heureux auspices pour une année 2015 moins sombre en matière de respect des droits humains. Et puis, basket pour finir, le 12e Gainé se mobilise pour la marche Retour Sénégal-Mali. Objectif, encourager nos liens du basket afin qu'ils se qualifient pour l'Afro Basket 2015 prévu en Tunisie, Pape Faragny. Le 12e Gainé au service du 5 majeur. Pour arriver à ses fins, une forte mobilisation est annoncée avec l'opération Préparez-vous à bondir car impossible n'est pas sénégalais. Préparez-vous à bondir. Un slogan lancé par le 12e Gainé. La nation a besoin de ses fils. Le 12e Gainé sera là pour répondre à l'appel. Mais aussi pour faire comprendre qu'au-delà de ce qui s'est passé à Bamako, il est important que tout le monde y mette du sien parce qu'il est possible effectivement de venir abolir cette équipe. Sachant que le Gainé est au bout de la persévérance, le 12e Gainé promet l'enfer aux Maliens. Il appelle les joueurs à mouiller le maillot. Il faut que les gosses-là se rebifent, qu'ils se remotivent. Ils n'ont pas besoin même de discours. Je le regrette même. Ils n'ont pas besoin. Vous savez, en matière de compétition, on joue d'abord pour soi-même. Donc on se motive soi-même. Avant qu'on vous motive, nous leur demandons solennellement de montrer aux Maliens que nous sommes un grand pays de basket. Avec l'appui de toute la famille du basket, les supporters de l'UGB et de Dakar Université Club vont transformer le Stadium Marius Ndiaye en nos chaudrons. Le supporter est important dans ce genre de manifestation. La forte mobilisation de samedi fera en sorte que dès que les Maliens vont pénétrer dans le Stadium qu'on a fait en 97, en finale contre le Nigeria ici, en championnat d'Afrique des Nations, on les a laminés. Pour venir aux aigles de Maliens, il faut les transcender, mais aussi il faut les galvaniser et les pousser à la qualification. C'est pourquoi le deuxième guide a fait cet appel. Ils n'ont pas manqué de lancer un appel, surtout aux joueurs et aux autorités à se dépasser, pour renverser la vapeur afin d'obtenir la qualification après la fin des quatre cartons. Merci, merci également de votre fidélité. Rendez-vous à 13h pour l'édition à Wolof. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.